Quel que soit le métier, quelle que soit la place d'un personnel de l'éducation nationale, in fine, il oeuvre toujours pour l'éducation, pour l'élève et pour la société de demain. Je suis Sandrine Relange, responsable du service de suivi et d'accompagnement RH au récord de Besançon. Le service est composé de 15 personnels sur des missions qui existent déjà auparavant. Mais le service a été créé tout début septembre, il est nouveau. Et donc je suis la responsable du service, en charge évidemment de superviser l'activité du service et puis bien évidemment de manager aussi le personnel qui en font partie. Ce que j'aime le plus dans mon métier c'est manager, même si ça ne fait pas très longtemps que je le fais, parce que j'aime impulser, j'aime innover, j'aime conduire des projets, j'aime organiser l'activité du travail et j'y trouve beaucoup d'épanouissement. Pour exercer ce métier, il faut être à l'écoute des personnels, c'est absolument indispensable. Je dirais même que c'est la première qualité. Et puis bien évidemment, être en capacité de faire respecter un cadre, mettre en œuvre la recommandation, savoir prioriser ses tâches, bien gérer son temps et aider les personnels aussi à le faire parce qu'il y a des phases où il y a beaucoup de travail. Contribuer à ce que les personnels qui font partie du service aussi puissent utiliser au maximum les compétences qu'ils possèdent et bien évidemment en développer toujours davantage pour qu'ils puissent trouver leur place et s'épanouir professionnellement. Le service public pour moi est très très important dans l'idée de contribuer à un grand tout, plus grand que soi et de prendre sa place dans la société. C'est toujours comme ça que je l'ai vécu. Et du coup, ce qui est très important pour moi, c'est de pouvoir y contribuer au quotidien, au jour le jour, toujours dans un souci d'amélioration et dans une perspective toujours de développer et d'aller plus loin. C'est vraiment ça qui me tient à cœur. Le projet dont je suis la plus fière, c'est le projet le plus récent, justement, la création du service parce que finalement, c'est très particulier. D'habitude, les services existent déjà et là, il a fallu tout créer d'un bout à l'autre, de A à Z. Alors bien évidemment, les missions existaient déjà et les personnels étaient dans d'autres services mais le fait vraiment de créer un service vraiment du début jusqu'à l'installation et puis que chacun soit opérationnel sur son poste pour pouvoir faire son travail, ça a été vraiment quelque chose de très motivant et de très stimulant pour moi. Les prochains challenges, ils sont collectifs, ils sont pour le service. C'est d'être toujours au plus proche de l'usager. Nous allons avoir un gros travail à faire sur notre communication, mais globalement, je dirais, le rectorat et notre service, bien évidemment, comme les autres services. D'autant que le nôtre est vraiment très tourné vers un public qui est déjà un peu fragilisé parfois et qu'il est très important de leur apporter la réponse la plus adaptée, la plus personnelle et la plus individuelle possible dans ce grand tout où finalement, parfois, les personnels peuvent se sentir un peu perdus parmi une masse conséquente. Et l'objectif, c'est vraiment d'être au plus proche de chacun, d'individualiser les réponses et de faire que la communication soit la plus visible possible. Et là, on a vraiment encore tout un chantier. Alors, moi, plus que de métier, je parlerais d'abord de l'éducation nationale, qui est toute tournée vers l'élève. Et ça a toujours été mon fil conducteur personnellement, d'autant que j'étais professeure avant d'exercer des missions administratives. J'ai été professeure d'espagnol pendant 12 ans. Et ce que je peux dire, c'est que, bien évidemment, quand on est professeure sur le terrain, on est tout entier, tout l'univers d'élève, mais aussi quand nous sommes sur des services administratifs. C'est-à-dire que, quel que soit le métier, quelle que soit la place, la personnelle de l'éducation nationale, in fine, il ouvre toujours pour l'éducation, pour l'élève et pour la société de demain. Et je trouve que nous avons beaucoup de chance, parce que finalement, dans cette période, il y a beaucoup de personnes qui cherchent du sens. Et je trouve que, quand on fait partie de l'éducation nationale, le sens, il n'est jamais très loin. Sous-titrage Société Radio-Canada